Musique Les étudiants de l'école polytechnique de Vaudvourne ont à nouveau manifesté aujourd'hui. Les forces de l'ordre sont intervenues et un affrontement entre les deux camps a éclaté. La sécurité est actuellement exacerbée par les coupures d'électricité, des délestages qui, au lieu de diminuer, ne font que s'intensifier. Dans l'actualité internationale, au moins une personne est morte d'après une ONG dans une des manifestations spontanées qui ont éclaté le 19 juillet au Venezuela, ponctuée d'échafourer avec les forces de l'ordre après la réélection du président Nicolas Maduro qui suscite le scepticisme de la communauté internationale, l'opposition affirmant de son côté pouvoir prouver sa victoire. Les étudiants de l'école polytechnique de Vaudvourne ont à nouveau manifesté aujourd'hui. Ils ont brûlé des pneus en scandant leurs revendications devant l'enceinte de l'université dès 7h du matin. Comme d'habitude, les forces de l'ordre sont intervenues. Quelques minutes plus tard, l'affrontement entre les deux parties a été intense. La raison de cette manifestation étudiante est, rappelons-le, le non-versement des bourses depuis 6 mois par le ministère de tutelle, malgré un accord sur ce sujet, selon les étudiants. Ils dénoncent également la réhabilitation des infrastructures universitaires telles que les douches et les toilettes qui leur avaient été promises, ainsi que l'absence de la connexion Wi-Fi dont ils devraient bénéficier. Nous avons réclamé de nombreuses améliorations, mais aucune n'a reçu de réponse. D'abord, la question du versement des bourses. Selon notre accord avec le ministère, celle-ci devrait être versée après le paiement de la première année, durant les trois premiers mois. A l'époque, ils n'ont pas respecté cela, mais nous avons accepté, car ils avaient promis que le paiement serait effectué avant les examens du baccalauréat. Nous n'avons pas pu supporter cette énième promesse non tenue. C'est pourquoi nous avons manifesté aujourd'hui. Ensuite, concernant les infrastructures, ils ont fait de nombreuses promesses concernant la réhabilitation des douches et des toilettes, mais jusqu'à présent, il n'y a eu aucun résultat, même pas une visite. Enfin, nous revendiquons toujours la connexion Wi-Fi dont nous avons grandement besoin en tant qu'étudiants ingénieurs et qui nous avait été promis sans aucune concrétisation. Nous avons toujours su dialoguer, mais nous n'en pouvons plus des fausses promesses du ministère. Nous demandons également la reprise des discussions avec le ministère de tutelle. Nous n'acceptons pas les tromperies et les promesses creuses. Voilà pourquoi nous manifestons aujourd'hui. Bien que la période des examens du baccalauréat technique soit toujours en cours, les promesses creuses des dirigeants et des responsables ne peuvent plus être à tolérer. De plus, de nombreux élèves dépendent fortement de cette bourse en raison des difficultés économiques auxquelles leurs parents sont confrontés. Comme je l'ai mentionné, ils avaient promis que le paiement des bourses serait effectué avant les examens du baccalauréat général. Je répète, du paiement et non du calendrier. Cependant, avant les examens, aucune action n'a été entreprise, pas même la publication du calendrier de versement des bourses. Nous ne pouvons plus attendre. Nous ne pouvons plus contenir les étudiants qui souffrent à cause des bourses, des infrastructures dégradées et de l'absence de connexion Wi-Fi. Nous avons donc commencé notre manifestation aujourd'hui et nous ne nous arrêterons pas tant que les bourses ne seront pas versées, que les travaux de réhabilitation des infrastructures n'auront pas commencé et que la mise en service de la connexion Wi-Fi ne sera pas avancée. En attendant que les responsables prennent des mesures face aux problèmes des étudiants de Woodford, ces derniers ont souligné que leur manifestation ne s'arrêtera pas, mais c'est en suffira jusqu'à ce qu'ils obtiennent satisfaction. Pour la première fois lors de la correction de l'examen d'état du baccalauréat, les enseignants correcteurs ont été invités à signer une lettre d'engagement avant le début officiel de la correction dans chaque salle. Une lettre qu'ils ont refusé de signer et qui les engageait à accepter les différentes mesures concernant la correction et le paiement de l'indemnité pour la correction de cet examen d'état. Selon le syndicat METAF, qui participe à la correction des examens, on suspecte que cette exigence soit une forme de prévention contre d'éventuelles manifestations suite à des problèmes de non-versement de l'indemnité comme lors de l'année précédente. La correction de l'examen du baccalauréat a commencé hier. Cependant, alors que cela n'a pas été annoncé lors de l'Assemblée générale, une lettre d'engagement nous a été présentée lorsque nous avons été répartis dans les salles de correction. Les enseignants ont refusé de la signer, suspectant qu'il s'agit d'une ruse visant à les forcer à accepter les conditions de paiement de l'indemnité, quelle que soit la date de versement. L'année dernière, l'indemnité avait été versée après la délibération suite à une manifestation des correcteurs. Cette année, ils ont voulu anticiper la situation car ils prévoient peut-être un retard considérable dans le paiement, bien au-delà de la délibération. Malgré cela, les enseignants ont continué à corriger les copies dans l'intérêt des candidats malgaches. Aucun enseignant de notre centre n'a signé la lettre d'engagement. Cette lettre d'engagement n'a pas été discutée avec la DEN ou la Direction des Examens Nationaux. En temps normal, l'indemnité des correcteurs devrait être versée quelques heures après la délibération. Faute de quoi, les correcteurs pourraient à nouveau être contraints de manifester cette année selon les explications. Il est clair que si le paiement n'est pas effectué après la délibération, les correcteurs devront comme d'habitude manifester. Aucun changement ne devrait être apporté concernant les modalités de paiement car cela reviendrait à un mépris des enseignants qui sont chargés de corriger les examens du baccalauréat essentiels pour accéder à l'enseignement supérieur. Avant le début de la correction, tous les correcteurs se réunissent avec la Direction des Examens Nationaux de l'Université pour discuter du processus et de la répartition des salles de correction par matière. Il avait été annoncé que la délibération aurait lieu vers la mi-août. C'est tout ce qui avait été communiqué. Il n'y a eu que peu de changements, mais c'est seulement en arrivant dans les salles de correction que la lettre d'enlagement nous a été présentée. En général, un correcteur traite entre 300 et 400 copies par matière. Les copies de l'examen d'état du baccalauréat sont corrigées en 4 jours à compter d'hier, notamment pour atteindre la givre. Le problème du paiement des salaires des correcteurs, loin d'être nouveau, se répète chaque année. Selon les commentaires, la lettre d'engagement semble être une manœuvre à des autorités pour piéger les correcteurs, eux qui ne semblent pas chercher à résoudre le problème du paiement, mais à se dérober derrière cette lettre d'engagement. Outre les dommages causés aux machines et aux moyens de subsistance, les coupures d'électricité exacerbent également les sécurités à cause de l'obscurité. Les délestages qui se sont intensifés récemment à travers l'île peuvent durer jusqu'à 5 heures en 24 heures. Chez nous, l'électricité est coupée à plusieurs reprises, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir. Depuis le 20 juillet, la situation s'est intensifiée. La remise en service prend beaucoup de temps. Parfois, la coupure commence à 9 heures et ne revient qu'à midi ou commence vers 15 heures et ne reprend qu'à 18 heures. Cette situation favorise l'insécurité car certains profitent de l'obscurité pour commettre leurs méfaits. Nous sommes constamment inquiets et redoutons d'attrait des voleurs ou agresseurs. La recrudescence de la sécurité due aux coupures de courant est également aggravée par les difficultés économiques de la population et la hausse du coût de la vie. Rappelons que le 7 juillet était la date limite donnée par le directeur général de la société Tchirama pour la fin des coupures d'électricité. Mais à ce jour, les délestages ne font qu'augmenter. Selon les consommateurs, il est inutile de citer les divers problèmes rencontrés par cette entreprise publique, par cette société publique, car en tant que clients qui paient leurs factures d'électricité et d'eau correctement, ils estiment avoir droit à un service de qualité. Les décisions prises par les dirigeants sont souvent bâclées et y réfléchis, a déclaré aujourd'hui un analyste politique face au report des élections communales au 11 décembre prochain. Selon lui, l'allongement du mandat des maires en exercice est déjà illégal et le report supplémentaire des élections démontre un mépris continu pour la constitution du pays. Je constate que le régime actuel prend des décisions bâclées, souvent en violation de la loi ou qui empêchent la bonne réalisation des actions nécessaires. C'est ce qui me préoccupe particulièrement avec le report des élections communales. Nous savions tous que le mandat des députés touchait à sa fin. Son prolongement constitue une violation manifeste de la loi reposant uniquement sur le principe d'irvorabilité de décision, mais sans fondement ni procédure légale claire. Il est surprenant que les complications dans la mise en place du gouvernement soient citées comme raison du report des élections. De plus, le report de novembre à décembre ne respecte toujours pas la loi. Apparemment, ils ont choisi ce qui leur semblait être le mieux. Cette décision reflète, selon moi, une volonté persistante de violer la constitution et de procéder de manière irrégulière. Il a souligné que le report de la date de ces élections de proximité est dû au manque de candidats forts au sein du régime, capables de remporter la majorité. Le manque de candidats semble motiver la stratégie du régime visant à repousser les élections. Les candidats pro-régime ayant perdu dans toutes les localités stratégiques lors des élections législatives, certains ont été élus, mais seulement comme numéro 2 pour les élections communales. La situation est différente. Soit vous êtes élu maire, soit vous ne l'êtes pas. cependant, que la CNI dispose ou non des moyens nécessaires pour organiser les élections, que le régime ait ou non de candidats, ces aspects sont secondaires. Ce qui devrait être la priorité des dirigeants, c'est de déterminer comment avoir des élections acceptées de tous, c'est-à-dire des malgaches et des partenaires dont le soutien financier est nécessaire pour faire avancer les affaires du pays. La date proposée par la CNI pour les élections communales coïncide avec la saison des pluies. Il est donc évident que le parti au pouvoir n'est pas prêt à procéder à ces élections. Le report de ces élections de proximité semble être motivé par des raisons et calculs politiques touteux. Le montant alloué au ministère de l'Éducation nationale a été réduit de 200 000 âgages selon la LFR 2024. S'il était de 1 700 milliards d'âgages dans la LFI 2024, il a été réduit à 1 500 milliards d'âgages dans la LFR 2024. Cette réduction entraînera également une diminution du nombre d'enseignants à recruter. Par une telle décision, l'exécutif semble vouloir semer la discorde entre les enseignants FRAM et ceux ayant suivi une formation spécialisée qui revendique leur recrutement en priorité comme les diplômés des 28 centres régionaux de l'Institut national de formation pédagogique et les diplômés de l'école normale supérieure selon le range de la syndicale. Je ne suis pas à l'appétit et je n'ai pas à l'entrée et je n'ai pas à l'entrée et je n'ai pas et je n'ai pas et je n'ai pas à l'entrée Il semble qu'il y ait une volonté de créer des conflits entre les enseignants FRAM et ceux ayant suivi une formation spécialisée. Les enseignants FRAM qui ont joué un rôle crucial ces dernières années mériteraient une meilleure considération. Cette stratégie de division selon nous ne fait qu'exacerber la corruption et compliquer le processus de recrutement. Par exemple, imaginez un enseignant de Midung Sud devant faire de fréquents allers-retours à Antanarive pour préparer son dossier de recrutement après avoir servi comme enseignant FRAM pendant 15 ans. Pour la continuité de l'État, il est du devoir du régime actuel de reconnaître le travail des enseignants FRAM, de les former et de les rendre compétents. Je fais appel aux enseignants pour qu'ils ne se laissent pas manipuler et diviser par les dirigeants. Pour l'orage de la syndicale, si l'objectif était réellement de développer le pays, de nombreux secteurs et départements ministériels auraient pu être concernés par la Coupe budgétaire mais pas les ministères de l'Éducation et de la Santé publique. de la Santé publique. Sous-titrage Société Radio-Canada de la Santé publique.